Musique Une cour de récré à ciel ouvert, une école directement reliée à la mer, Scholarmore. Son directeur est originaire du nord des USA, Mike, un personnage, un charpentier de marine qui prône une méthode d'apprentissage moins classique qu'à l'accoutumée. Je connais ça sous le nom d'Experiential Education, qui dit la formation à travers l'expérience, et aussi Empowerment Through Responsibility. Donc en fait c'est le développement personnel à travers des responsabilités confiées aux stagiaires. En fait ils ne sont pas là pour nous apporter quelque chose de fait, d'organisé, comme un programme pédagogique scolaire classique. Ils nous laissent venir aux choses et c'est un rapport plus professionnel en fait. Ils s'adaptent aussi aux personnes mais ils nous laissent un peu patauger dans la semoule et c'est plus nous qui allons poser la question une fois qu'on sera face au problème. Dans l'atelier, les stagiaires construisent deux bateaux tous les six mois, jamais le même d'une fois sur l'autre, histoire de varier les plaisirs et les galères. Tu vois la différence ? T'as mangé 3000 mètres de temps quoi ! Donc le vrillage se fait uniquement, c'est peut-être la contrainte qui étire le plus les fibres et qui le ferait le plus cassé si on le faisait à sec. Le vrillage nécessite de tuer le bordé comme on l'a fait. C'est la particularité du bateau à clin et ça faisait partie des gros avantages de construction qu'avaient les vikings dans leurs bateaux, qui étaient les grands bateaux pourtant. Et grâce à Scolarmor, le port de Kerka-Belleck est devenu au fil des ans un petit concentré de patrimoine maritime à lui tout seul. Cette culture qui nous entoure, c'est très propice pour garder les stagiaires un peu dans le bain de cette culture maritime. Donc c'est très important qu'ils restent passionnels là-dessus, parce qu'ils ne vont jamais gagner beaucoup d'argent. Pas dans le charpente marine en tout cas. Voilà qui est dit. Mais Scolarmor, vous l'aurez compris, c'est d'abord une histoire de passion, celle du bois, des bateaux et du travail bien fait. Sous-titrage ST' 501